Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Vocaloid Info. Faisant suite à notre dernier numéro qui visait à présenter le logiciel et ses dérivés, nous allons aujourd'hui nous pencher plus en détail sur ce qui font vivre Vocaloid. Ce qui constitue la base même de l'univers et qui ont permis la naissance d'une multitude d'autres courants. Je veux bien sûr parler des producteurs ou Vocaloid. Vocaloid est devenu un outil indispensable pour bien des auteurs compositeurs et à raison. Imaginez avoir un chanteur sous la main qui ne soit ni absent, ni malade, qui ne vous inflige jamais des crises de divas et qui fait exactement ce que vous souhaitez, quand vous le souhaitez. N'est-ce pas finalement le rêve de tous les créateurs ? Un très grand nombre d'entre eux s'est donc saisi de cette formidable opportunité de présenter leur travail au plus grand nombre et à peu de frais. C'est donc peu après la sortie de la seconde génération que Nico Nico Daoga, l'équivalent nippon de YouTube, a vu fleurir une cohorte de profils consacrés à la musique produite à l'aide du logiciel. Tant et si bien que des catégories spécifiques furent même créées pour mieux les recenser. Si vous ne connaissez peut-être pas leur visage ou leur nom, vous connaissez sans doute certains de leurs morceaux. En effet, qui n'a jamais fredonné le célèbre World is Mine de Lyon ou dansé sur Just Be Friend de Dixie Flatland ? Pour faire simple, le thème producteur désigne les auteurs-compositeurs qui s'appuient sur vos caloïdes pour créer. Mais plus que de simples auteurs, ils forment la base même de la communauté et lui permettent d'exister en tant que tel. Ils sont en quelque sorte l'âme de vos caloïdes. Et sans eux, les personnages ne seraient que des poupées muettes et le soft aurait bien vite rejoint les poubelles de l'histoire. La plupart ont un personnage de prédilection. Comme c'est par exemple le cas de Neru Oshirepi qui met presque toujours en scène Kagaminerin ou 14MP avec Hatsune Miku et plus récemment, Gumi. Contrairement à d'autres communautés qui seraient peut-être plus exclusives, celle qui s'est constituée autour de vos caloïdes compte parmi ses membres des gens de toutes origines, âge, sexe, références, milieu et propose donc une véritable diversité en termes de création. De ce fait, quel que soient vos goûts, vous pouvez être sûrs de trouver un morceau qui saura vous plaire. Qu'il s'agisse de G-pop, rock, dance, metal, jazz et même opéra comme The End, le spectacle virtuel mis en scène et en musique par le pianiste Shibuya Keichiro. Mais ce qui caractérise les créations vocaloïdes, c'est une volonté de raconter une histoire, d'exprimer une émotion. Si certains morceaux sont destinés à être légers et amusants, comme Popipo, Tomato Juice, la grande majorité offre des textes soignés, ce qui, soyons sérieux, est loin d'être toujours le cas dans la musique grand public. Et elles peuvent traiter de sujets aussi variés que le suicide dans Rolling Girl, le harcèlement scolaire ou ijime dans Bacterial Contamination, ou même la révolte individuelle ou populaire dans Terror. La lettre P que l'on retrouve accolée à bien des pseudonymes comme Utopi, Utatapi ou Circuspi se trouve être une sorte de titre honorifique donné par les fans. Il peut arriver que certains se nomment eux-mêmes ainsi, mais cela reste plutôt rare. S'agissant d'un usage commun chez nos amis japonais, friands de suffixes en tout genre comme Sama, Senpai ou encore Sensei, il n'est pas étonnant de le retrouver sur un site tel que Niconico. Au fil du temps, le terme s'est étendu aux animateurs et illustrateurs, mais nous parlerons de convenablement dans une prochaine vidéo. Le terme Vocaloid Hall of Fame ou Vocaloido Dendo est utilisé pour désigner les vidéos et chansons qui ont atteint les 100 000 vues sur Niconico. Récemment, le terme Vocaloid Legends ou Vocaloido Densetsu a été créé pour désigner celles qui sont parvenues à dépasser le million. Au fil des années, des milliers de morceaux sont venus grossir les rangs de cette prestigieuse catégorie, certains producteurs comme 14MP et Oshirepi étant connus pour avoir réussi à y placer plusieurs de leurs créations. Beaucoup d'artistes ont pu amorcer une véritable carrière grâce à Vocaloid. S'appuyant sur une communauté active, il a permis de mettre en lumière des talents qui auraient peut-être eu plus de difficultés à se faire connaître sans cela. Pour l'illustrer, j'ai choisi deux cas qu'il me semble utile de vous exposer. Je ne pouvais faire cette émission sans mentionner Live Tune, l'un des groupes qui a permis à la communauté d'aller bien au-delà de Niconico. Composé à l'origine de Casey et Kajukipi, deux camarades d'université, et dont le nom est un mix entre Auto Tune et Ableton Live, deux titres de technologie musicale, Live Tune est l'auteur de l'un des premiers grands succès d'Atsune Miku, intitulé Packaged. Avec Miku Miku Nishiteageru, le titre contribuera à faire connaître le personnage et l'univers du logiciel au plus grand nombre. Le premier album du groupe, Read Package, sortira en août 2008 sous le label Victor Entertainment, faisant de lui le premier album Vocaloid à être produit par une grande maison de disques et se classera rapidement à la cinquième place les charts en Recon. Un peu plus tard, en 2008, Kajukipi quittera le groupe pour travailler avec l'éditeur Capcom, qui édite, entre autres grands succès, la saga Resident Evil, excusée du peu. Loin d'en être affectée sur le plan artistique, Casey poursuivra seule ses activités en sortant plusieurs albums et composant même des thèmes pour des animés ou des jeux vidéo. Mais c'est en 2011 que la popularité du groupe explose lorsque Google choisit d'illustrer l'une de ses publicités pour Chrome avec le morceau Tell Your World. La publicité et la version longue dépasseront rapidement les 13 millions de vues tandis que le single Tell Your World EP atteindra la quatrième place des charts Horicon. 14 Meter P ou 14 MP est actif sur Vocaloid depuis 2008 et connu pour être l'auteur de nombreuses vidéos qui ont atteint plus de 100 000 vues et dont certaines ont même dépassé le million comme Karakuri Piero, Torino Koshiti ou encore Renai Saiban. Certaines de ses chansons sont présentes dans diverses compilations commerciales publiées par Exit Tunes dont une qui lui est spécialement dédiée Life Size Note. Son travail a su très rapidement dépasser les seules frontières d'Internet. En 2013, NHK diffusera le morceau Minna no Utta dans l'un de ses programmes. Un peu plus tard, il composera spécialement la chanson Evidence qui sera utilisée comme le septième opening de l'animé Feritei. Mais loin de s'en tenir au virtuel et étant lui-même un excellent interprète, il sortira un premier album en 2015 sous son nom Iname Toru. Entre autres morceaux originaux, il enregistre ses plus célèbres chansons avec un nouvel arrangement instrumental et en profite même pour faire participer les copains vocalopi comme Mao que l'on retrouve ici à la basse. Si le principe d'user d'un chanteur virtuel peut paraître froid et impersonnel, nous venons de voir qu'il n'en est rien. Vocaloid donne l'opportunité aux créateurs de proposer des échantillons de leur travail pour le faire ensuite évoluer grâce à des personnes tout ce qu'il y a de plus réel. Les personnages ne sont en fait que le trait d'union entre ceux qui composent et ceux qui interprètent. Il peut également fonctionner comme une sorte de tremplin pour des artistes qui n'ont ni les contacts pour entrer dans un label, ni les moyens d'embaucher un chanteur. Couplé à internet et au site de partage, il offre une très bonne alternative aux indépendants qui voudraient le rester. Cette émission est à présent terminée et même si j'aurais aimé brosser le portrait de tous et surtout de mon préféré Nere, il m'a fallu faire un choix parmi ceux qui me semblaient les plus représentatifs et ceux en dépit de mes goûts personnels. Oh purée, toi, tu commences à m'énerver ! Une fois encore, j'ai tenté de synthétiser au mieux l'information afin qu'elle soit comprise par le plus grand nombre. Si vous souhaitez vous intéresser aux autres producteurs que ceux précédemment cités, je vous invite à vous rendre dans la description où vous trouverez des liens vers des pages qui les recensent. Dans le prochain numéro, nous nous pencherons sur le travail, ô combien essentiel aussi, des illustrateurs et animateurs, ceux qui parviennent à donner vie aux textes des producteurs par le biais des images. N'hésitez pas à ouvrir le débat dans les commentaires ou à me faire part de vos suggestions. Je vous donne donc rendez-vous très vite, prenez soin de vous et ce sont cette fois Oliver et Gumi qui auront le mot de la fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501